Un enfant doux, 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 doux. Non là il faut vraiment vraiment dormir, pourquoi il dort pas ? Pourquoi il dort pas ? Non il faut dormir là, il faut vraiment dormir bébé. Dors, dors, dors. Non maman est fatiguée bébé, maman est fatiguée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler de sommeil pour les jeunes parents. Vaste programme vous allez me dire. Mais avant, je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que dorénavant je m'exprimerai en français dans mes vidéos. La première raison à ça, c'est que je me suis rendu compte que de toute façon je parlais français à 80% on va dire. Donc autant être cohérente avec moi-même et parler français du début jusqu'à la fin. Surtout que, deuxième raison, mes amis qui ne comprennent pas le tunisien, qui de temps en temps comprennent l'arabe littéraire mais pas forcément le tunisien, m'ont fait cette remarque et m'ont gentiment demandé de m'exprimer en français pour qu'ils puissent un peu suivre de l'aventure YouTube. Donc, m'y voilà, je m'y mets dorénavant. Je parlerai en français. D'ailleurs, vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez que c'est mieux de mélanger l'arabe et le français ou si parler français tout le long ne vous dérange pas. J'en profite pour vous dire aussi de vous abonner, n'oubliez pas, et puis de laisser un petit pouce bleu parce que, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, ça m'aide pour le référencement. Ceci étant dit, on va passer au sujet du jour, donc le sommeil pour les jeunes parents. Quand on vient d'avoir un bébé ou qu'il a même quelques mois, il y a un beau soleil par ici. On est bien en Tunisie. On est au mois de janvier. Bref, donc je disais, quand on a un bébé qui a entre zéro et quelques mois, souvent on ne dort pas assez, c'est difficile. On est exténué, on est sur les nerfs, on ne peut pas bien s'en occuper de son bébé pendant la journée parce que justement, on est fatigué, la fatigue s'accumule et ça va de pire en pire. Donc je vais commencer par vous raconter mon expérience en quelques mots. Donc moi, au début, je dormais quatre heures parmi et ça a duré entre deux et trois mois. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment pénible, très fatigant. Et encore, j'arrivais à me dégager comme ça quatre heures de sommeil parce qu'on alternait avec mon mari et que lui dormait... Donc moi, je dormais entre 9h et 1h du matin, 21h et 1h du matin. Et lui, il se couchait après, donc on se retrouvait pendant une heure où il me disait où on était les filles parce que nous, on est des jumelles en plus. Voilà, donc lui, après, il se couchait vers 2h jusqu'à 6h du matin. Et en fait, moi, quand je vous dis que je me réveillais à 1h, c'est que de 1h du matin à 1h du matin, ma journée commençait. Donc jusqu'à 21h le lendemain, je devais être debout, je devais m'occuper de mes filles. Pas toute seule, évidemment, avec mon mari et avec ma belle-mère ou ma mère. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment exténuant. Donc autant vous dire que j'ai fouillé, fouillé sur Internet, que j'ai regardé les forums, les émissions en télé, les conseils de grand-mère, tout, tout, tout. Et j'ai tout appliqué, donc en allant évidemment du rituel du sommeil, qui veut qu'on fasse le bain, le pyjama, le petit vibran, la petite histoire, pour que bébé sache que quand il y a ces étapes qui viennent, c'est que le coucher va suivre. Mais ça n'a pas vraiment marché. On a aussi essayé d'endormir bébé dans son lit ou dans nos bras, parce qu'on dit que quand il dort dans son lit et qu'il se réveille dans son lit, il n'est pas perturbé. On l'a bercé aussi, on les a bercé aussi, ça n'a pas forcément fonctionné. On a essayé aussi d'être plus confiants, parce qu'on a entendu dire que la psychologie du bébé veut qu'en fait, il sente ce stress des parents et que lui-même, il se met aussi dans un état de stress et ça n'aide pas forcément à bien dormir si vous-même, vous n'êtes pas confiants. Donc on a essayé d'être confiants en les mettant au lit. Ça n'a pas forcément marché non plus. Bref, je vous épargne toutes les méthodes qu'on a essayées. Il y a aussi cette technique de 5-10-15, donc il veut que vous le laissiez pleurer pendant 5 minutes, que vous y retourniez pour voir si ça va. Puis après, vous laissez encore 5 minutes, vous y retournez au bout de 10, bref, vous voyez, donc 5-10-15, mais ça n'a pas marché non plus. Franchement, moi, je ne l'ai pas supporté de les laisser pleurer comme ça. Voilà, donc un beau jour, on a eu cette incroyable idée. On s'est écouté, on a écouté notre instinct et on les a mises avec nous au lit, dans le lit conjugal. Et là, miracle, ça a marché. Elles ont dormi par tranche de 4 à 5 heures. Donc on se mettait au lit vers 23h30. C'était le moment du dernier échange. C'était aussi le moment du dernier biberon. Donc elles avaient deux mois à ce moment-là. Le moment du dernier biberon aussi. Et puis là, elles dormaient entre 4 et 5 heures. Donc on se réveillait vers 4 ou 5 heures pour un autre biberon. Puis moi, j'en profitais pour l'échanger rapidement. Je leur donnais aussi, ils avaient des vitamines à donner, je me rappelle à ce moment-là. Donc je leur donnais aussi leurs vitamines. Puis après, on se recouchait et c'était reparti. Et on a pu comme ça gratter et dormir jusqu'à 9h, 10h du matin des fois. Quand on avait vraiment de la chance. Et franchement, ça a été un soulagement. Parce que pendant 2 ou 3 mois, on n'avait pas dormi comme ça plusieurs heures d'affilée. On n'avait pas fait de nuit du tout. Donc on était bien, bien, bien content de dormir de 23h à 9h. Même s'il y avait cette coupure au milieu. En fait, le bébé, quand il est à côté de vous, qu'il sent les battements de votre cœur, votre respiration, il est rassuré. Donc son sommeil est plus calme. Il se réveille moins. Parce qu'il sait que vous êtes à côté de l'île, le sang. Et bien sûr, il y a les consignes de sécurité. Il y en a même qui disent que ce n'est pas recommandable. Que ce n'est pas recommandé, en fait, de dormir comme ça avec son bébé dans le même lit. Parce qu'il y a des risques d'étouffement. ou de mort subite, etc. Je ne suis pas forcément d'accord. Bien sûr, il faut faire attention. Il ne faut pas, évidemment, boire d'alcool ou prendre de drogue avant de se mettre au lit avec son bébé. C'est évident, il me semble. Mais après, on est forcément vigilant quand on dort à côté de son bébé. On ne dort pas comme on dort d'habitude, à se retourner dans tous les sens. Non, on dort un peu comme un cosmonaute me disait une fois, un ami qui faisait aussi la même chose avec sa fille, qui avait quatre mois, je pense. Il me disait, moi, je dors comme un cosmonaute maintenant. Mais c'est vrai, on est très vigilant. On fait très, très attention. Mais le bébé dort beaucoup mieux. Et nous-mêmes, on dort mieux. On se repose. Et le lendemain, on est prêts à s'y remettre et à enchaîner toutes les tâches de toute la journée avec ses bébés. Donc, les leçons à retenir de cette expérience. Vous n'allez pas forcément suivre mon exemple et faire exactement la même chose. Et justement, ce que je voulais vous dire, c'est de vous écouter. C'est d'abord de vous déculpabiliser, d'arrêter de vous dire que vous ne faites pas assez bien, que c'est de votre faute s'ils n'arrivent pas à dormir. Et puis, on a aussi cette manière en tant que parent de comparer nos bébés ou notre bébé au bébé des autres, de dire que si les autres y arrivent mieux, c'est parce qu'ils savent mieux. Et en fait, non. Il y a beaucoup de... C'est aléatoire. Donc, il y a des bébés qui dorment mieux. Il y a des petits dormeurs qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Il y a des bébés qui sont nerveux, etc. Donc, nous, avec des jumelles, on a vite appris à relativiser, à arrêter de comparer entre nos bébés. Elles avancent, elles progressent toutes les deux, chacune à son rythme. Et donc, on ne se dit pas si elle, elle a eu une poussée dentaire, l'autre va l'avoir dans les jours qui suivent. Non, ce n'est pas forcément le cas. Elles n'ont pas marché exactement au même âge, etc. Donc, voilà. Il faut arrêter de se comparer aux autres, de comparer son bébé au bébé des autres. Il faut arrêter de dire que les autres savent mieux, que si nous, on n'y arrive pas, c'est parce qu'on s'y prend mal. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Ça dépend de plusieurs facteurs. Il faut s'écouter, vraiment. Il faut se déculpabiliser et s'écouter. se dire que, voilà, on a le bébé avec nous. Il est heureux. On va y arriver. Il va y aller à son rythme. On ne suit pas les conseils des autres qui ne sont pas forcément les bons pour nous. Et au fur et à mesure, on apprend à connaître son bébé et on apprend à faire avec son caractère. Et on y arrive. Ça passe. Donc, il faut se dire que tôt ou tard, ça va passer. Et très important, psychologiquement, il faut se dire que notre vie maintenant, c'est ça. Ce n'est pas beaucoup de sommeil. C'est beaucoup de fatigue. C'est beaucoup de tâches qui se répètent, etc. C'est vrai. Mais il faut relativiser, se dire que ça va durer un moment encore, mais que ça va passer quand on va s'en sortir. Je vous promets que vous allez vous en sortir. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, les filles, elles font... Elles ont un an aujourd'hui, un peu plus, 15 mois. Elles ne font pas forcément leur nuit comme il faut. Elles ont encore tendance à se réveiller au moins une fois pour le biberon vers une ou deux heures du matin. Ça dépend des nuits. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec le début. Vous devriez retenir quelque chose, une ou deux choses de cette vidéo. Ce serait d'arrêter de vous culpabiliser. Un. Deux. De vous dire que vous aussi, vous savez vous y prendre, que vous n'avez pas forcément envie de suivre à la lettre tout ce que vous disent les autres. Bien sûr, il faut écouter. Parce que des fois, on a des conseils qui viennent comme ça et qui nous soulagent et qui s'avèrent être bons. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que les conseils des autres marchent forcément sur vos bébés. Et trois. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut relativiser. Se dire que voilà, on doit forcément passer par là, mais que ça va passer et qu'on va se recoucher comme avant dans quelques temps. Voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui avec le soleil, notre beau soleil tunisien. Si vous avez besoin de conseils spécialement pour les jumeaux, laissez-moi des commentaires. Je ferai des vidéos pour y répondre. Ça fera des sujets pour d'autres vidéos. Si vous avez aussi besoin d'autres conseils pour les bébés en général, pour les nourrissants, etc. Laissez-moi aussi des commentaires. Je partagerai mon expérience volontiers avec vous. Je vous donnerai les petits tuyaux qui ont pu marcher avec nous. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à plus, salut !